Et bonjour les bipèdes ! Bienvenue sur ce nouveau site GY ! Et oui, on est de retour. Et cette fois-ci, nous ne sommes plus à Paris, puisque nous sommes à Montpellier. Voilà, donc toujours le doc. Je suis aujourd'hui entouré de mes camarades Néo. Et oui, bonjour, bonsoir, bonjour. Je suis de retour. Ça y est, après six émissions incroyables à Paris, me voilà. T'as vu ça ? On a passé six mois à Paris avec Bibi, justement. Salut Bibi ! Et bonjour tout le monde ! Parce qu'il n'y aura pas PES, malheureusement, qui est parti vers d'autres cieux. Mais quelque chose me dit que nous le retrouverons un jour. Si vite. Ça commençait comme une chanson de Clara Bruni, quand même. Ah bon ? Quelque chose me dit que... Non, Carla. Tu m'aimais. J'ai dit quoi ? Clara. Oui, oui. Je ne voyais pas du tout. Ça a compris la rêve, quoi. Ça marche. J'arrive à faire foirer ma vanne. J'y crois pas. Bon, cette émission commence fort bien. Aujourd'hui, on va changer un petit peu. On va faire un petit peu de plus technique, comme vous avez vu dans le titre de l'émission. Et en même temps, on retourne aux sources. Je me suis dit, ça faisait très longtemps qu'on n'a pas fait l'interview de quelqu'un d'un département. Exactement. C'est marrant. Puisque ce soir, on accueille Alexandre Bourlet. Salut Alexandre. Salut tout le monde. Bienvenue à CGY. On est ravis que tu sois là. Puis tu vas nous expliquer un petit peu justement ton métier, puisque tu es facial... Je le fais avec l'accent. Facial Shape Modeler. Supervisor. Exactement. Exactement. T'as oublié le supervisor. Supervisor. Qui est le plus important, je pense. Exactement. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Mais, mais, mais avant... Avant tout, évidemment, le petit passage rapide. Patreon, si vous voulez nous soutenir et continuer à avoir de superbes émissions, comme les six qu'ils ont fait à Paris. Parce que justement, tous ces financements ont permis de faire ces émissions-là, notamment. Notamment aussi, comme ça je tease un peu en plus. On a pu acheter un petit micro à la volée pour pouvoir mettre ça sur nos téléphones, puisque nous irons... Et pourquoi donc ? On va aller où ? On va aller à Annecy, évidemment. Et du coup, on va pouvoir faire des interviews à la volée dans la rue et tout, avec des micros. On va voler dans la rue ? On va voler dans la rue ? Ouais. Ouais, on va voler dans la rue. Ça va être fou. C'est pour ça qu'on y va ? Ouais. Que pour ça. Sur Insta, il faut faire des vues maintenant, c'est bon. D'accord. Non, mais bon, arrêtons les bêtises. Et donc, voilà, vous pouvez nous soutenir sur Patreon à hauteur de 1, 3 ou 5 dollars. Voilà, Junior Mead Senior, pardon. C'est ça. Évidemment, selon à quelle hauteur vous voulez nous soutenir. Vous avez accès à des émissions spécialement pour vous. Vous avez accès à des choses un petit peu en avance, des goodies. Et notre Discord, évidemment, si vous avez des questions à poser, si vous avez des propositions, etc. Donc, n'hésitez surtout pas, sachant qu'il y a aussi Paypal si vous voulez faire des dons. Il y a un Spreadshirt si vous voulez des goodies bien spécifiques. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est beau. C'est beau. T'as vu ça ? T'as vu ça. Et on remercie d'ailleurs tous nos patriotes et tous les gens qui nous donnent des sous. Et c'est adorable. On se barre avec la caisse. Salut, merci pour tout le poisson. Non, non, pas du tout. Effectivement, ça nous permet justement d'acheter, comme disait Néo, du matériel, de pouvoir faire des déplacements, etc. Et de vous faire des émissions encore meilleures. Et on a plein de surprises derrière. À un moment, on va les sortir, les surprises. Oui, parce qu'à force de les dire. On est d'accord. En parlant de surprises, il y en a une nouvelle de surprises, puisque à la demande générale, on a lancé la chaîne YouTube. Oui, alors bon, on ne va pas non plus se filmer en live. Non, non. Pour l'instant, si les patriotes montaient un petit peu, si on avait beaucoup de patriotes, je ne dis pas qu'on ne pourrait pas acheter du matos pour se filmer, etc. pour avoir une aussi bonne qualité vidéo qu'audio. Mais là, pour l'instant, on n'a pu acheter qu'un petit micro. C'est déjà très bien. Non, 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 c'est déjà très, très bien. Mais en tout cas, non, la chaîne YouTube, c'est juste pour retrouver les mêmes émissions qui sortent en même temps que les émissions audio sur Podcast Addict et tout le tintouin. Parce qu'il y a des gens qui nous ont dit « Ah ben moi, je préfère sur YouTube parce que je ne sais pas quoi, quand je bosse, je mets YouTube ». Vous n'avez pas notre tronche, il y a juste l'image et puis un petit wave sonore et puis c'est tout. Bon, ça ne nous coûte pas plus cher. C'est très bien, oui, et puis si jamais à un moment donné, on se chauffe et qu'on a vraiment besoin de mettre une image ou un truc pour illustrer un propos à un moment donné, ça peut toujours être fait. Donc ça, c'est cool aussi, tu vois, sans non plus rentrer dans des montages incroyables. Non, non, non. Et petit à petit, je suis en train de mettre les différentes émissions. Pour l'instant, vous avez les dernières. Vous avez les premières aussi, mais il y a tout le milieu qu'il faut rentrer. Donc je rentrerai tout le milieu un peu plus tard. Bien sûr. Quel est le nom de la chaîne, du coup ? Le du coltard. Le nom de la chaîne, c'est G-Y ? C-G-Y. Tout simplement. Oui, tout simplement. C-G-Y-C-G-W-H-Y. Je pense que si les gens écoutent notre émission, ils savent comment ça s'écrit. Ah, on ne sait jamais. Bien, trêve de papotache. Alexandre, donc bienvenue à C-G-Y. Qu'est-ce que c'est que ce métier, s'il te plaît ? Merci, déjà merci pour l'invitation. Oui, c'est un plaisir. Qu'est-ce que c'est que ce métier ? Alors, du coup, le facial shake modeling, c'est du coup l'animation, enfin la modélisation plutôt, justement pas l'animation, c'est la modélisation des expressions faciales des personnages. Donc en fait, on va donner la possibilité aux animateurs d'animer les expressions des personnages. Et donc pour ça, du coup, on modélise chaque expression du visage. Mais comme certains le demandent parfois, on ne modélise pas de manière à avoir une expression fixe à chaque fois, c'est-à-dire qu'on ne va pas modéliser une expression content, une expression triste, une expression en colère, etc. On va tout modéliser de manière un peu linéaire, c'est-à-dire qu'on va avoir toutes les expressions qui vont être décomposées en plein d'expressions différentes. Tout le coin de la bouche va être à part, les sourcils vont être à part, les yeux vont être à part et tout ça. Et ce sera aux animateurs de tout combiner pour pouvoir avoir des belles expressions faciales. Donc voilà, notre métier, c'est de modéliser toutes les expressions des visages des personnages sur un film, sur une série d'animation. D'accord, c'est plus précis, donc c'est quand même très spécialisé. Alors je tiens juste à dire une petite chose, c'est que si le son est différent de d'habitude par rapport à l'invité, c'est parce qu'Alexandre est à Lille et que nous, à Montpellier, donc c'était assez difficile soit de monter, soit pour lui de descendre, soit de se retrouver dans le Cantal ou en Auvergne. Donc du coup, on est via Discord, on l'enregistre via Discord. Donc c'est pour ça que je vais essayer de faire en sorte que le son soit bon, mais voilà, ne vous méprenez pas, nous ne lui avons pas donné un micro dégueulasse. Voilà. Je ne vais pas donner de micro de toute façon. De quoi ? Je ne vais pas donner de micro de toute façon. Non, 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 c'est ça. Tu as ton micro perso et c'est déjà très bien. Comment t'es arrivé ? Je suppose que tu as fait des études de 3D classiques. À Montpellier d'ailleurs. À Objectif 3D, si je ne m'abuse. Exactement. Voilà, qu'on avait reçu pour l'émission sur les écoles. Sur les écoles, effectivement. Avec Alexis Soler, entre autres. Et Nadia. Nadia, oui. Nadia. Oui, oui. Je ne me sens plus du nom de famille. Mais comment, est-ce que tu as voulu faire ça en sortie d'école ? Ou ça t'est venu plus tard ? J'ai l'impression qu'on parle d'un truc horrible. Comment t'es venue cette passion pour la collection de dents ? Non, pas du tout. Alors, on va dire que presque. J'ai presque voulu faire ça en sortie d'école. Dans le sens où, déjà à l'école et en sortie d'école, je voulais faire de la modélisation de personnages. Donc, c'est ce que j'ai fait en sortie d'école. Je suis sorti, je suis allé directement chez Illumination McCuff en modélisation de personnages. Et c'est là où j'ai appris plus ou moins que les expressions, donc le facial shape modeling, se faisaient aussi au département cara modeling. Et donc, du coup, c'était les cara modelers qui faisaient les expressions aussi des personnages. Donc, on dit entre guillemets souvent que c'est plutôt les personnes qui ont un peu plus d'expérience qui vont faire le facial shape modeling. On n'est pas forcément junior quand on fait du facial shape modeling parce qu'il faut connaître bien toute la topologie d'un personnage, comment elle doit bouger et pourquoi les edges sont à tel endroit, pourquoi les vertex sont à tel endroit, etc. Donc, souvent, on essaye d'acquérir un peu d'expérience avant de faire du facial shape modeling. Et du coup, je suis un peu tombé dedans en allant dans le cara modeling. C'est souvent le passage un peu des gens qui font ta spécificité. Ils passent forcément par du cara modeling ? Oui. Oui. Et c'est pour ça, en fait, là, du coup, je tisse peut-être un peu mon parcours. Mais du coup, là, je suis chez Fortiche Productions. Et chez Fortiche, on sépare le cara modeling et les shapes modeling. Ce sont deux départements différents. Et dans la plupart des studios, c'est un seul et même département. Et donc, parfois, c'est même le modeleur qui fait son personnage qui fait ses facial shapes. Et parfois, tu as des personnes qui vont être surtout les juniors qui vont faire que du cara modeling. Et parfois, il y a des seniors qui vont faire que du shape modeling. Mais après, il y a des seniors qui n'aiment pas faire du shape modeling et qui font que du cara modeling. Et il y en a qui ne veulent faire que des shapes et il y en a qui ne veulent faire que du modeling. Ça dépend. Mais souvent, c'est dans le même département. Oui, ça demande un peu plus de connaissances en anime aussi, non ? Pour faire vraiment du facial. Ça regroupe pas mal de choses. Alors, on anime, oui et non. Parce que nous, concrètement, on n'anime pas. On ne touche pas à l'animation même sur les facial shapes. On a le rig facial dans notre scène. Donc, on peut animer le personnage. Mais en aucun cas, on en sort une animation. Il y a des studios. Et la plupart des studios fonctionnent comme ça. Quand on fait des facial shapes, on va du coup connecter le rig facial sur toutes nos shapes. Et du coup, on va y intégrer ou connecter une gym d'animation sur le visage pour pouvoir checker nos shapes. Alors, une gym d'animation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros, on passe d'une expression à l'autre. Ce n'est pas forcément dans le but de faire une animation à proprement parler. Mais le but, c'est de tester au maximum ce qui a été fait et voir là où ça peut faire des problèmes. Est-ce que vous arrivez vraiment à faire les shapes que vous avez voulu ? Parce que comme tu l'as expliqué, en fait, les shapes, elles sont divisées. On va faire un coin de bouche, puis un autre coin de bouche, puis un oeil, puis un nez, puis... Enfin bon, j'exagère en disant ça, mais c'est l'idée. C'est que vraiment, tout est morcelé. Donc, au bout d'un moment, on met tout ensemble aussi pour voir comment ça fonctionne ensemble. Et c'est ça. Quand tu dis gym, c'est de ça qu'on parle, en fait. Ce ne sont pas des personnages qui font des fendex ou des choses comme ça. On va importer une gym qui est préfète sur tous les contrôleurs du visage. Et ça va pousser un peu les shapes à leur extrême pour voir si, à un moment donné, dans telle expression ou telle expression, il y a une shape qui pète ou une shape qui ne se connecte pas bien avec une autre, etc. Et c'est là que tu vas tester les limites que tu vas donner, en fait, ou retirer aux animateurs aussi, j'imagine ? Pas forcément. On le fait plutôt avant parce que, du coup, on a la possibilité de le faire nous avant dans notre scène. Et c'est là où on va faire notre propre check. On va dire que la gym d'anime, c'est un peu le test final. de voir si tout ce qu'on a checké nous en amont se marie bien avec les expressions qui ont été faites pour la gym. Mais oui, après, concrètement, il n'y a pas de... Par exemple, une ouverture de bouche, on ne nous dit pas qu'il faut que ça descende. Alors, il n'y a pas d'unité de mesure, mais si on parle en pixels, il ne faut pas que ça descende 200 pixels sur chaque perso. C'est nous qui déterminons toutes les expressions faciales du personnage en lui-même. Si on veut que l'animateur, il ne descende pas plus bas que... C'est dur de définir, même à l'aura encore plus une unité de mesure, mais si on ne veut pas qu'il descende plus bas que là où on veut qu'il descende, on arrête la chaîche à cet endroit-là et l'animateur ne pourra pas aller plus loin. Donc, c'est pour ça que parfois, on travaille avec des refs, on peut travailler avec des planches d'expression, même si on n'a pas souvent en production, mais on peut essayer d'avoir parfois des intentions, un peu d'animation, etc. Et du coup, on essaye de retranscrire au maximum le personnage pour qu'il puisse être animé et on essaye de respecter aussi les proportions et que ça ne sorte pas du design du personnage en lui-même. Mais alors, du coup, pour caler tout ça, donc tu disais, vous avez des fois des refs, mais c'est des refs qui sont faits exprès pour la production, ou donc par des chara-designers, etc. Ou c'est, comment dire, comme un livre d'animation, je ne sais pas, l'animateur Survival Kid, par exemple, où il y a tout un tas d'exemples et de faciaux particuliers ? Comment ça se passe ? Les deux, en fait. Les deux, c'est-à-dire que, pour compléter un peu la question qui avait été dite avant, on est forcément obligé d'avoir un peu de connaissance en anatomie, un peu, même parfois beaucoup, surtout sur la partie visage, pour connaître un peu tous les muscles qui vont bouger. Et quand, par exemple, on ouvre la bouche, qu'est-ce que font les muscles autour de la mâchoire et tout ça ? Pour que, après, tout dépend de la prod pour laquelle on travaille, c'est-à-dire que si on fait du cartoon, on ne va pas jouer tous les muscles à chaque ouverture de bouche, etc. Comme chez Gov, quand on faisait certains persos, je pense même à Grinch, par exemple, où j'ai fait beaucoup de faciales, on ne gère pas tous les muscles comme un visage normal, surtout que c'est des visages ultra cartoonisés et ultra spéciaux. Par contre, là, chez Fortiche, on est sur du cartoon réaliste. Je n'aime pas le mot semi-réaliste parce qu'on l'entend tellement partout, il ne veut pas dire grand-chose, mais malgré tout, c'est un peu ça, c'est du semi-réaliste. Et donc, on a des shapes qui sont parfois un peu cartoon, et en même temps, on essaie de retrouver les muscles un peu réalistes. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même s'y connaître un petit peu. Et du coup, par rapport à ça, il y a des livres aujourd'hui qu'on peut trouver qui sont très, très intéressants. Et je conseille d'ailleurs tous ceux qui veulent s'y intéresser de les avoir sur leur table de chevet. Et je peux vous donner les rêves si vous avez envie. Et puis, on les mettra dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Alors, sachez que ce n'est pas du tout un placement de produit. Je n'ai aucune action dans ces livres-là. Bien sûr. Il y a un livre qui est hyper connu dans ce milieu et qui touche l'anatomie en lui-même. Ça s'appelle L'anatomie pour les sculpteurs. C'est un livre qui est très, très bien fait. On voit, il y a beaucoup de dessins et on voit vraiment tous les muscles qui bougent. Donc là, c'est surtout le corps humain. Il n'y a pas que le visage, mais c'est un gros livre pour les animateurs et les modeleurs sur toute l'anatomie. Donc, je vous enverrai la ref. Et après, il y a aussi un livre qui a été fait. C'est plus un livre numérique qui a été fait par une personne qui a bossé chez Pixar qui s'appelle Brian Tindland qui a fait un livre. C'est The Art of Moving Points. The Art of Moving Points. Moving Points, OK. Et du coup, il décrit toute la mécanique du facial modeling, toutes les shapes. Et il décrit, par contre, il faut être un peu accroché pour lire certaines pages parce qu'il part dans des formules mathématiques dans tous les sens pour montrer avec le script comment on va découper des shapes pour que ça se connecte bien entre elles, etc. Donc, c'est parfois très pointu mais par contre, c'est hyper complet et ça marche vraiment très, très bien. Il y a des méthodes qui marchent très bien et nous, même chez Fortiche, il y a quelques méthodes de ce livre qu'on utilise. Parce qu'autant le premier bouquin est beaucoup plus, on va dire, théorique et comme tu disais, anatomique et tout. Le deuxième est beaucoup plus sur la 3D en tant que telle, la topologie, etc. C'est vraiment très technique. On va dire que le premier, il y a quelques photos de 3D, un peu de maillage mais il ne faut pas le prendre en tant que tel comme un maillage défini. C'est juste pour montrer un volume et c'est vraiment sur l'anatomie en elle-même, comment les muscles bougent entre eux pour chaque mouvement et c'est surtout le corps humain. Et c'est vrai que le second de Brian Tiddall, c'est vraiment sur la topologie 3D en faciale, comment on doit, pourquoi on met tel edge à très long droit et comment ça bouge et qu'est-ce qu'on fait avec les shapes, etc. Et il est vraiment très, très intéressant. Et il est même, du coup, il est disponible en live sur un support numérique et il y a des vidéos qui sont avec des exemples, etc. Il est vraiment très complet et c'est vraiment un super bouquin. Alors, du coup, tu disais un truc qui m'a accroché. C'est que tu disais qu'il y avait des edges que vous placiez à certains endroits. Donc, ce genre de bouquin va aussi être une source vraiment pour le modeleur au moment de la réalisation du visage, le visage générique. Donc, du coup, ça, c'est vrai que ça reste super intéressant. Oui, complètement. C'est pour ça que moi, je trouve intéressant de savoir comment ça se passe au niveau des shapes pour faire le modeling. C'est pour ça aussi que dans toutes les écoles, quand on apprend à faire du modeling, on montre comment ça fonctionne le rig parce que ce n'est pas le tout d'avoir un beau modeling. Si tes edges, elles sont mal placées, si la topologie, si la construction du personnage est mal construite, du coup, ça ne marchera jamais dans l'animation. Et c'est toute la particularité du modeleur, c'est qu'il faut faire quelque chose de joli artistiquement, mais de joli aussi techniquement pour que ça puisse suivre partout. Et effectivement, sur ce bouquin, on voit toute la topologie. Vous êtes obligé, du coup, presque de tout refaire à chaque fois parce qu'à chaque nouveau design, il va y avoir des nouvelles contraintes, il va y avoir des nouvelles... Et encore plus, notamment chez Fortiche, par exemple, où là, il y a carrément des trucs qui sont texturés, où il y a carrément des choses que vous n'avez même pas forcément besoin de modéliser ou pas. Je dis deux fois pas, non ? Mais quoi que... Et vous refaites à chaque fois toutes les shapes de zéro, obligatoirement, ou il y a quand même des choses que tu peux récupérer, remettre après dans d'autres projets ? Ah, c'est la grosse question, ça. Réus ou pas réus ? Non, alors oui, du coup, il y a deux réponses parce qu'il y a plus ou moins deux questions. C'est que oui, les topologies, en fait, ne sont jamais les mêmes en fonction d'une prod à une autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir... Il n'y aura jamais une topologie parfaite pour tous les personnages qui existent partout. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une méthodologie exacte. Par contre, il y a quand même des principes de base qu'il faut garder pour chaque personnage. Maintenant, si un personnage va avoir un bébé de neuf mois assez réaliste et un personnage âgé de 60 ans réaliste avec des babines, avec des rides, etc., on peut, si vraiment, se débrouiller à avoir la même topologie, mais ça ne sera pas hyper... hyper quali, quoi. Donc, il y a des principes de base qu'on va conserver. Il y a des choses qu'on n'est obligé d'adapter à chaque fois. Mais alors, du coup... Pardon, vas-y, 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 termine. Ça me fait éliminer la deuxième question. Je ne sais plus ce que tu m'avais dit sur la deuxième partie de la question. Je disais, je disais, alors là, que tu récupérais les choses... Est-ce que tu récupérais les choses de... Oui, c'est ça. Alors, du coup, on peut... Il y a certains studios qui ne sont pas forcément pour et d'autres qui le sont et notamment, chez Fortiche, on fait un peu de récup et ça marche plutôt bien. Pour faire de la récup, de toute façon, il faut avoir les mêmes topologies. Il faut avoir un mesh de base qui soit... Comme pour les Blendshape, du coup, la même topologie d'un visage à un autre. Et oui, du coup, on fait de la récup. Maintenant, ça ne fait pas le boulot à 100%. On ne peut pas apprendre, si je parle concrètement, même chez Fortiche, sur Arcade, on ne peut pas avoir Vi et Jinx même si on met la même topologie, on ne peut pas les avoir avec les mêmes shapes en copiant l'un et l'autre. Vu que les morphologies sont différentes, la topologie est la même mais les morphologies sont différentes, donc on ne peut pas avoir les mêmes comportements. Par contre, ça peut nous dégrossir une partie du travail. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je sous-entendais que tu donnais des limites ou des outils aux animateurs. C'est aussi là que tu vas commencer à dire OK, elles n'ont pas la même tête donc elles ne vont pas se sourire de la même manière non plus, elles ne vont pas avoir le même sourire, le même shape au final et du coup... On délimite le sourire du personnage, c'est nous qui lui donnons sa forme du coup finale de son sourire, on va délimiter, on va donner vie même aux expressions des sourcils avec la ride du lion qu'on a entre les sourcils avec le snir, je ne sais pas trop comment le définir de manière orale, mais c'est ça entre le nez et les yeux quand on s'énerve et qu'on fronce un peu les sourcils, il y a des types de discrets et ces rides-là sont un peu propres à chacun donc on ne va pas mettre encore moins sur des personnages principaux les mêmes rides aux mêmes endroits donc oui, c'est nous qui déterminons ce genre de choses. Et vu qu'on est sur les rides, je finis juste moi de mon côté, est-ce que tu fais aussi les lignes du cou ou certaines déformations sur la peau aussi du personnage, est-ce que c'est à toi qu'on va faire appel pour ces choses-là ? Alors oui, on peut, moi personnellement dans ma carrière ça m'est très peu arrivé de faire, ça ne m'est pas arrivé du tout de faire des rides dans le cou mais on fait par contre les shames quand le personnage s'énerve avec les tendons qui se contractent dans le cou ça on le fait mais après tout ce qui est ride et tout ça je n'ai pas fait de prud sur ça mais oui, tout ce qui est l'énervement avec la contraction des tendons dans le cou oui, ça on fait il faut imaginer qu'on travaille juste sur les têtes et elles sont coupées juste au-dessus des épaules entre les épaules et le cou et on travaille avec tout ce qu'il y a au-dessus d'accord mais alors moi j'ai une question de un peu de noob tu interviens à quel moment c'est-à-dire une fois que la modée est faite avant l'anime au moment du rig avant le rig après le rig comment c'est tout le temps c'est une bonne question alors il faut absolument qu'on travaille une fois que le modeling est définitif parce qu'à partir du moment où nous on travaille sur des shapes on va avoir c'est des chiffres un peu aléatoires en fonction de chaque prod mais on peut avoir entre 200 et 300 shapes sur un seul et même personnage même pour pas plus et du coup ces shapes-là à chaque fois on part de la même tête et on bouge entre pardon vulgairement on bouge des vertex pour faire des shapes et si jamais il y a la base du personnage qui change on doit rechanger toutes ces têtes-là donc après comme on a dit tout à l'heure il y a des outils qui nous permettent de récupérer certaines choses donc on met pas toujours tout à la poubelle mais c'est toujours embêtant de devoir revenir sur le modeling par contre oui nous du coup on intervient une fois que le modeling est fait et qu'il est définitif et validé par les réals comme ça on sait que la tête elle bougera plus et nous du coup on peut passer à créer les shapes du personnage et du coup on travaille en parallèle avec le rig on peut travailler en même temps c'est à dire que le rig dans sa scène le rig travaillait tout le corps humain il a même sur le visage du personnage il y a des shapes mais il y a aussi du rig il y a des choses qui sont faites en rig je ne sais pas si on parle technique ou pas mais il y a des skulls etc il y a plein de trucs comme ça qui sont vas-y sur la technique il y en a qui veulent de la technique c'est pas plaisir ok il y a des parties qui sont riguées aussi sur le visage les skulls même le nez qui peut être déformé scalé les yeux qui vont sont scalés le tracking des yeux c'est pas nous qui le faisons etc donc il y a pas mal de choses qui sont faites au rig même sur le visage et nous quand nos shapes sont faites ça peut venir du coup ça vient en addition il y a une base qui est faite par le rig et toi tu viens par dessus en surcouche ça dépend dans quel sens on prend la base est faite par les shapes et le rig surcouche ou l'inverse mais en tout cas les deux on se marche pas dessus en fait il n'y a pas l'un qui doit attendre l'autre pour faire son travail alors attends parce que moi ce que j'arrive pas à comprendre je vais être un peu mot du bulbe mais comment est-ce que tes shapes sont intégrés au personnage c'est à dire c'est avec les contrôleurs du rig qu'on va pouvoir faire justement la ride du lion etc ou enfin c'est est-ce que c'est vous qui créez les paramètres au final c'est ça comment est-ce que tes shapes sont intégrés dans le personnage et du coup utilisés par les animateurs justement on va rentrer un peu plus dans la technique donc du coup nous on dit les shapes les blend shapes en fait le blend shape c'est un déformeur dans Maya c'est un nœud qui se crée sur un mesh nous toutes nos shapes vont avoir toutes les têtes qui vont être différentes on va prendre toutes ces têtes là et on va les blend shaper dans une seule et même tête le personnage final donc ça va devenir toutes les têtes vont être cumulées entre elles sur un seul et même personnage et on pourra les activer un par un toutes ces shapes qui sont sur ce nœud de blend shape vont être des entrées différentes il va y avoir une entrée pour la mâchoire qui va vers le bas une entrée pour la mâchoire qui va vers le haut etc et du coup les contrôleurs du rig se connectent sur chaque entrée de ce nœud blend shape et du coup on va dire que quand le contrôleur de la mâchoire va vers le bas il active la mâchoire qui va vers le bas dans les shapes et on fait ça pour tous les contrôleurs après c'est scripté mais on fait ça pour tous les contrôleurs et du coup tous les contrôleurs du visage vont driver les shapes qui ont été connectés sur le mesh et du coup vu que c'est un nœud blend shape qui se connecte sur le mesh ça n'impacte pas le sync qui a été fait par le rigger avec ses contrôleurs à lui du rig cool et donc du coup c'est ça c'est que vous vous avez pas spécialement à vous soucier du rig puisque du coup c'est un script qui s'occupe d'ingérer ça pour vous c'est ça on se soucie pas forcément du rig en fait le rig facial dans la plupart des prods je parle dans les longs métrages et même dans les séries on parle pas des clips ou des prods qui sont assez rapides parce que souvent il y a des particularités dans les longs métrages et dans les longues prods où on a besoin d'avoir un travail un peu de masse et du coup on va avoir le même rig pour tous les personnages sauf exception mais on va avoir le même rig pour tous les personnages donc ça se connecte toujours de la même manière et pourquoi ça serait différent du coup pour du clip ou des choses très courtes ? parce que je vous dis c'est différent pour du clip parce qu'on a pas de travail de masse donc certainement pour gagner du temps on va utiliser les mêmes rigs pour les mêmes personnages mais on peut se permettre d'avoir que deux personnages sur un clip et du coup avoir deux rigs différents t'as pas besoin d'automatiser ou un film où il y a 300 persos on va pas faire 300 rigs différents ouais ouais ok d'accord et j'avais une autre question je l'ai perdue du coup et bah écoute c'est incroyable non mais c'est vraiment sur cet aspect de rig de connexion au rig oui c'était ça l'autre question qui se cachait derrière c'était aussi est-ce que c'est le rig qui va définir la masse de travail que vous allez à faire ça se passe comment en fait sur ce genre de choses vous devez fournir les inputs au rig pour les blind shapes qu'est-ce que t'appelles la masse de travail le nombre de shapes qu'on fait ouais c'est ça ouais non pas du tout le rig lui récupère uniquement notre scène de shapes quand on a fait 3 shapes ou 250 enfin entre guillemets il s'en fiche donc on sait dans les prods on sait initialement comment est répartie la charge de travail c'est-à-dire qu'on sait que le rig va faire ses parties de rig sur le visage et tout le reste on sait que nous ça va être fait en shape au début de prod on se met d'accord on se met pas autour d'une table en disant bon je fais ça et tu fais ça mais on va dire on sait ce qui va être fait en rig on sait ce qui va être fait en shape et après ça change pas tout au long de la série sauf si on a besoin de faire des updates à un moment donné on se rend compte que je dirais une bêtise les shapes de narines qu'on a fait ça va pas on va plutôt les faire en rig et bien dans ce cas là on adapte mais sinon on sait initialement ce qu'on doit faire c'est pas le rig qui va déterminer ce qu'on fait c'est plus d'un commun d'accord en témoignage de prod oui avec la complexité de l'asset que vous allez devoir traiter ce genre de fait ça ouais complexité de l'asset complexité de la prod le design des persos on va se dire bah voilà pour faire tel mouvement ça serait peut-être mieux de le faire en rig plutôt qu'en shape etc etc sauf que si on change ça en milieu de prod là il y en a beaucoup qui s'ouvrent le crâne qui ont envie de te casser ça arrive pour parler concrètement chez Fortiche ça est arrivé plusieurs fois parce que mine de rien la série elle a commencé la série d'arcade elle a commencé il y a plus de 5 ans les techniques évoluent nous on évolue les demandes par rapport à la prod évoluent et forcément notre façon de travailler évolue aussi et dans le même temps donc on fait des on est en constante amélioration de la chose donc parfois il y a des choses qui étaient faites au shape qui passent au rig et inversement et puis parfois on rajoute des shapes parfois on rajoute du rig c'est sûr que si on regarde une prod qui est faite il y a 5 ans une prod qui est faite aujourd'hui c'est forcément meilleur et on essaye de suivre aussi le train avec la série donc essayer d'améliorer aussi même avec le retour des animateurs parce qu'on a des retours d'animateurs qui nous disent à force de toucher tel contrôleur on se rend compte que ça ne fait pas exactement ce qu'on veut est-ce que c'est possible de trouver une autre manière ou machin on se rend compte et on se rend compte aussi des fois que finalement on se sert d'un truc plus que d'un autre et il serait peut-être pas mal de policher celle-là et peut-être d'abandonner l'autre ou de faire un mix et tout ça et ce que j'allais dire c'est pour expliquer aux gens qu'en fait on ne peut pas changer ça comme ça n'importe comment non plus parce qu'en fait le problème c'est qu'on l'a vu dans ce podcast le Manic Podcast et DIY qu'il y a plein 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 de départements et que tout est fait en quinconce et qu'il suffit qu'il y a un truc qui change dans un département en bas de la chaîne ça va impacter tout le monde et des plans qui ont déjà été validés vont se retrouver modifiés alors ça dépend on peut bloquer les choses dans un coin mais c'est toujours un peu plus complexe et donc le temps que Alexandre ici nous change les narines du personnage et que le plan arrive au rendu derrière il peut y avoir tellement de temps que même un plan qui a été validé il y a 5 mois si la shape change tout d'un coup il faut faire gaffe parce qu'on peut se retrouver avec un truc vraiment dégueu en bout de chaîne et donc c'est pour ça qu'on peut pas c'est pour expliquer aux gens qu'on peut pas non plus changer ça comme on veut c'est pas aussi facile c'est ça c'est assez tricky surtout quand on est sur des longs prods comme celle où je suis actuellement parce que du coup un personnage principal si je reprends l'exemple par exemple de Jin je vais dire que je vais dire parce que j'ai pas tout en tête mais qui va apparaître à l'épisode 1 et qu'on le suit jusqu'à l'épisode 9 et que nous d'ailleurs on a passé pas mal de temps sur cette série c'est sûr qu'il y a eu des updates entre deux sur un personnage il y a des plans qui ont déjà été validés et quand nous on doit faire des modifications parce que l'animateur s'est pas rendu compte dans le premier épisode parce qu'il a pas utilisé tel contrôleur que ça marchait pas ou que ça marchait pas bien ou qu'il s'en servait différemment il arrive sur le deuxième épisode et il nous dit bah voilà si je bouge ça j'aurais préféré que ça soit comme ça et bah du coup il faut faire attention parce que ça peut changer tous les anims qui ont déjà été validés donc après comme tu dis il y a des techniques qui permettent de garder l'ancien rig pour tel plan qui est déjà validé donc du coup au rendu ça sera comme ça jusqu'au bout du coup après il faut bien refaire les updates sur les nouveaux plans parce qu'il va y avoir les nouveaux faciaux etc donc ouais parfois c'est un peu tricky surtout si le plan est encore en train d'être animé à ce moment là ça peut changer l'anime de l'animateur qui est en train de faire son plan à l'instant T est-ce qu'on peut faire appel à toi pour un plan très spécifique je pense par exemple ce fameux plan de Matrix où Neo prend un point dans la tronche avec le visage tout déformé etc est-ce qu'on va plutôt donner ça à un autre département notamment un département dans lequel tu as mis les pieds de ce que j'ai vu le CFX ou est-ce qu'on va retourner à la shape et peut-être en faire une spécifique pour un plan est-ce que c'est possible de faire ça ouais c'est possible ça s'est passé d'ailleurs sur Arkane il y a eu il y a un plan j'ai pas fait exprès non vraiment c'est honteux votre publicité non mais c'est vrai ça s'est passé ça s'est passé pour Vendor qui se retrouve avec un oeil au beurre noir et donc du coup ouais il y a eu une shape qui a été faite spécialement pour son oeil au beurre donc du coup ça a été fait ça a été fait plus au modeling parce que c'est eux qui étaient en direct avec les réals et qui l'ont fait valider directement mais ça a été du coup forcément intégré au shape pour que ça puisse se marier avec les autres shapes qui existaient déjà mais oui du coup la shape a été rajoutée après et du coup c'est quoi c'est une variation d'asset que vous faites à ce moment là ou c'est directement dans l'asset en lui même et c'est assigné au shot à la séquence ou quoi que ce soit non c'est dans c'est dans l'asset en lui même c'est à dire que si tu veux le réutiliser plus tard le yoga noir tu peux toujours c'est une shape en fait donc la shape elle existe dans le personnage et après ça peut se réutiliser tout le temps on est dans le cas où la shape elle est pas animée donc en gros tu peux avoir un attribut on off selon les plans oui c'est ça mais si c'est dans un cadre où t'as besoin de déformer le visage en temps réel justement enfin dans un plan où t'as vraiment une tronche qui se fait exploser et le règle suffit pas ah oui bah après s'il se fait exploser la tronche là c'est compliqué parce que ça va pas se faire en shape ça va se faire en fixe voilà c'est un autre département qui s'occupe de ce genre de situation tout dépend de la déformation après c'est vraiment du cas par cas tout dépend de la déformation si il se prend un coup de poing et que t'as besoin de slow motion avec un peu de tremblement de joue etc et on peut essayer de s'en servir un peu à la shape après il peut y avoir un peu de sticky à l'anime et si vraiment ça va pas ça peut être fait aussi à FX en fait c'est vraiment c'est vraiment particulier et si tu prends un exemple à la matrix avec un alien qui se fait exploser la tronche par un coup de fusil ou j'en sais rien et bah si l'explosion elle part en liquide vert ça va être fait en FX et même l'explosion de la tronche du coup c'est vraiment des cas particuliers à chaque fois et c'est pour ça qu'il y a pas mal de réunions entre les différents subs quand on se retrouve avec ce genre de situation pour savoir quelle piste on privilège parfois il y a des tests qui sont faits même en prod en se disant par exemple on va tester en shape on fait des tests sur un perso on se rend compte que ça marche pas trop bien on essaye avec du rig un peu de sticky etc ça marche toujours pas on essaye en FX ça marche très bien et voilà parfois aussi des tests même en prod on fait des tests c'est cool même en pleine prod en pleine série même nous on fait des tests sur Arcane tout le temps alors c'est super intéressant parce que du coup on voit qu'un point ça reste je vais dire comme du tricotage c'est vraiment un truc de très de presque t'es obligé d'avoir des cas par cas à gérer pratiquement tout le temps mais quand il est question d'avoir autant d'assets et autant de blind shapes et pas gérer comment vous pouvez gérer de pouvoir en faire une masse aussi grande en fait vous allez avoir des assets qui vont être moins sollicités enfin vous allez passer moins de temps sur certains assets j'imagine vous allez avoir d'autres assets sur lesquels vous allez vraiment c'est du main asset on est sur du hero asset on va y passer beaucoup plus de temps mais est-ce que vous avez des techniques pour pouvoir faire ça plus rapidement ou pour faire ça dans une globalité vous avez des presets ce genre de choses pour pouvoir aller plus vite alors du coup je ne vais pas forcément parler uniquement que de Fortiche et Narcan parce que c'est vrai que j'ai fait ça depuis tout à l'heure mais je vais essayer de parler un peu plus global de toute façon partout dans tous les studios ça fonctionne de la même manière on a les personnages qui sont sectorisés entre les mains les secondaires et les tertiaires et c'est certain qu'on passe beaucoup plus de temps sur un perso main que sur un perso tertiaire que ce soit en nombre de shape ou que ce soit en qualité de shape enfin en qualité de shape entre guillemets il n'y a pas un perso qui aura fait dégueulasse mais ça peut arriver qu'à des moments donnés par exemple un personnage tertiaire qui se voit 3 secondes à l'écran et c'est arrivé parfois sur des persos chez Fortiche où le personnage je ne sais pas par exemple il est en train de dormir et il a juste la bouche un peu ouverte parce qu'il ronfle et les yeux fermés et bien on ne va pas s'amuser à lui faire les 250 shapes sur le perso parce qu'on sait qu'il ne servira qu'à ça et on ne le verra plus après donc pour ces personnages c'est un peu de tracking aussi à faire avec les assistants réels qui nous disent parfois si les persos sont utilisés ou pas à l'écran mais du coup on peut se permettre de faire 15 shapes sur un perso et 300 sur un autre et du coup oui on passe plus de temps sur un perso principal parce qu'en plus il ne faut pas perdre de qualité entre les deux non c'est ça c'est pour ça que j'ai vulgarisé tout à l'heure en disant la qualité qui change en interdire un mail mais non du coup on ne peut pas se permettre de faire un perso dégueulasse c'est juste qu'il y a des shapes qui vont être moins utilisées donc parfois ça arrive qu'on donne la possibilité quand même aux animateurs de les utiliser mais en disant attention elles ne sont pas poussées à fond parce qu'on ne voit que 5 secondes à l'écran ça coûte trop cher de passer trop de temps dessus et puis on le voit à peine il y a des shapes qui ne sont pas utilisées même sans parler de shape or teach il y a d'autres studios comme à guff où on avait une sorte de librairie en disant si c'est un tertiaire il y a tel groupe de shape or si c'est un secondaire il y a tel groupe avec ça supplémentaire et si c'est un main c'est comme le secondaire mais avec encore ça supplémentaire c'est vraiment il y a des nombres de shapes à faire plus importants si le perso on le voit beaucoup plus notamment les mains ils ne font que parler à l'écran en gros plan ils font des actings dans tous les sens du coup sur Arkane il y a pas mal de bastons aussi donc parfois ils se prennent des coups en gros plan on passe plus de temps sur ces persos là est-ce que tu ne fais que les humains est-ce que tu as fait des créatures est-ce que le facial shape se fait sur je sais pas un chien un alien un machin avec un alien avec une tronche bien particulière mais oui bien sûr le facial shape ça fait tout ce qui a un visage en fait enfin quand je dis un visage c'est même pas un visage c'est tout ce qui a un visage une gueule peu importe que ce soit même les créatures même après c'est particulier c'est Fortige dans le sens où les persos sont enfin j'allais dire qu'on fait même les oiseaux mais chez Fortige du coup c'est pour l'instant le oiseau qu'on a vu je crois que c'est un corbeau il n'y a pas forcément trop besoin il fait c'est réaliste il fait clap clap quoi mais il y a des j'ai bossé sur Astérix où il y avait un piaf et le piaf il était il était shapeé donc oui on fait tout tout ce qui est à une animation de tête donc le visage vraiment de tête que ce soit les chiens que ce soit les chats notamment même chez Goff tout ce qui est Singh ou comme des bêtes c'est pas que des humains c'est des personnages c'est des animaux parfois humanisés ou pas mais du coup toutes les expressions du visage des persos sont faites au shape même les mignons ont des shapes c'est des gélules rondes mais les sourires il faut bien les faire il faut bien que ce soit joli d'ailleurs c'est assez marrant quand on voit le premier et j'invite les gens à aller voir le tout premier Moimoshé Méchant et voir le troisième il faut pas il faut savoir que les premiers mignons qui sont sortis dans Moimoshé Méchant 1 à la base c'était censé être juste des pauvres personnages tertiaires si je peux le dire comme ça c'était pas censé être les stars du film et ils se sont avérés être les petites stars du film il y a eu Moimoshé Méchant 2 on les voit beaucoup plus ils ont été vachement retravaillés ils sont plus jaunes pétants et le jaune est un peu plus joli aussi ils ont été le personnage en lui-même ils sont plus jolis et après il y a eu Mignon il y a eu DM3 enfin voilà on a commencé à avoir pas mal et ça se tape up à chaque fois c'est un vrai exemple de personnages qui doivent être tertiaires et qui se retrouvent hyper important exactement ils ont eu même leur propre réfugié sur Mignon donc c'est vraiment leur fil à eux maintenant mais contrairement à ce qu'on peut croire c'est pas parce que c'est une simple gélule toute droite et qui ont eu un facial c'est plus dur c'est beaucoup plus dur de faire des shapes sur un personnage comme ça ultra lisse et ultra droit entre guillemets arrondi mais droit plutôt que faire sur un humain je dis arrondi mais droit c'est vrai que c'est un peu bête mais je dis droit ça veut dire vu que c'est une gélule le mancerte s'est courbé en mode cylindrique mais c'est droit vers ses quatre il n'a qu'à bien se tenir il n'y a vraiment aucun muscle sur lequel se baser au final vous n'avez aucune idée surtout qu'en plus les mignons la particularité qu'ils ont c'est qu'ils ont des expressions très extrêmes ils vont chercher des grands sourires dans tous les sens et concrètement il faut imaginer toute la topologie qu'il y a derrière un visage même sur les mignons toutes les edges qu'on a un peu partout il faut les compresser quand on va écarter un peu pour faire le sourire et il faut que cette compression soit hyper propre parce que le moindre petit vertex qui dépasse ça va faire une ombre au rendu surtout avec un rendu cartoon et là ça fait moche tout de suite tu n'as pas de bouquin ça fait moche et méchant et là il n'y a pas de bouquin c'est la technique du graphiste d'accord donc ce qui veut dire que les mignons sont hyper polygonisés non pas forcément pas plus qu'un visage normal non d'accord en fait il ne faut pas non plus imaginer que au plus on a de points au mieux c'est il faut avoir un juste milieu c'est sûr que nous on ne modélise pas sur des low poly on ne peut pas se permettre d'avoir que des low poly on a besoin de la topologie mais au plus on avance dans les prods au plus on a de la topologie c'est sûr qu'entre moche méchant 1 et moche méchant 3 la topologie a vachement augmenté je me souviens même du Grinch qui avait une grosse topologie et franchement c'était agréable mais par contre si tu commences à aller un peu plus loin et en rajouter encore plus c'est là où tu vas retrouver tes limites où tu vas bouger trop de points et ça va péter un peu partout et il faut trouver le juste milieu et même parfois sur des productions assez grosses comme ça où on utilise des grosses topologies on se permet de se créer un low poly à côté que du coup on va animer enfin qu'on va animer qu'on va modéliser qui va driver du coup le high poly pour pouvoir travailler plus rapidement parce qu'il y a tellement de points à bouger parfois que c'est trop long tu as été amené à utiliser ZBrush pour faire ce genre de truc ou pas ? jamais non vraiment dans toutes les prods alors j'ai déjà utilisé ZBrush dans des prods mais pas pour le facial shape on travaille alors jusqu'à maintenant moi j'ai travaillé uniquement sur Maya pour faire les shapes on fait tout dans Maya est-ce qu'il y aurait un intérêt à utiliser ZBrush pour ce genre de travail ? le problème avec ZBrush c'est que non non mais c'est des bonnes questions mais le problème avec ZBrush c'est que tu tu touches pas à la topologie en fait donc tu vas te créer une forme qui va être jolie t'as pas la topologie qui va suivre c'est ça la particularité qu'on a c'est que nous on est obligé de faire correspondre entre guillemets l'expression et les muscles avec la topologie qu'on a derrière pour que ce soit cohérent avec toutes les shapes différentes donc si t'as une shape à faire pour un seul perso pour faire une statue que tu veux imprimer je vais te dire va sur ZBrush et fais pas du Maya ça sert à rien par contre si c'est pour faire toutes les shapes d'un seul et même perso pour que la topologie suive bien du coup dans ZBrush tu vas toucher uniquement que la sculpture et pas le maillage en lui-même le maillage va suivre et tu pourras pas bouger ton edge comme tu veux t'as pas accès à ça donc tu vas te servir uniquement que du sculpt donc c'est pas c'est pas assez optimal ouais et du coup ça ça fait partie j'imagine de votre principale contrainte est-ce qu'il y en a d'autres qui sont aussi importantes pour ZBrush ? non pas spécialement pour ZBrush d'une manière générale là on se rend compte qu'en fait le fait d'avoir à bouger des points ça reste votre contrainte principale j'ai envie de dire est-ce que vous avez d'autres contraintes comme ça qui vous empêchent de faire certaines choses ? ça me prend de court je vois pas comme ça mis à part les animateurs qui vous demandent des trucs complètement dingos c'est ça les animateurs ils nous demandent toujours plus de toute façon c'est le principe de l'animateur toujours l'animateur il va toujours te demander un petit truc en plus mais justement sur Arkane tu dois avoir des spécificités parce que la texture fait une partie du taf aussi et on a des topologies qui sont plus légères que sur d'autres projets donc là aussi ça doit être une autre limite non ? ça a pas un impact sur les shapes que tu peux où tu te dis bon là il faut que tu joues avec la texture pour que ça soit non seulement il faut que la topo soit jolie mais il faut qu'en plus la texture suive derrière et que ça soit joli aussi avec la texture par dessus ou est-ce que je me trompe ? ouais on frôle presque le secret de prod donc je pourrais pas forcément tout dire mais en tout cas oui non mais de toute façon dans toutes les prods que ce soit Arkane ou même dans d'autres on travaille alors la plupart du temps en sentant la texture parce que parfois la texture n'est pas encore faite mais on travaille aussi avec la texture dès qu'on peut parce que c'est ça c'est pas un secret de Fab de savoir que la texture est assez poussée sur Arcade et que du coup par exemple s'il y a des rides sur certains persos que ce soit sur Fortish ou ailleurs s'il y a des rides qui sont modélisés sur certains persos que ce soit sur le front sur les joues ou ailleurs si à un moment donné tu fais une shape mais qui va à l'encontre de la ride et bien toi quand t'as ton perso qui est juste en niveau de gris tu sais pas s'il a une ride ou pas et que derrière à la texture tu fais gonfler un endroit où il est censé avoir un gros creux en plein milieu ou une cicatrice ou n'importe quoi et bien ça marche pas en fait donc c'est sûr que malgré tout on est obligé de faire attention à la texture qu'il y a sur le personnage pour pouvoir bouger un peu certains endroits c'est arrivé qu'il y a des moments sur eux oui c'est ça eux ils ont fait une technique encore un peu différente mais oui et il y a même des personnes qui ont des grosses cicatrices en plein milieu de la joue ou en plein milieu de l'oeil etc bah là du coup tu sais qu'il faut faire attention et pas trop bouger à cet endroit là tu peux pas gonfler la joue c'est un peu différent mais tu peux pas bouger même les sourcils de la même manière que le perso il est borne avec une grosse cicatrice et tout ça et est-ce que ça arrive vu que tu vas faire tes blind shapes avant le surf enfin la texture quand la texture arrive est-ce qu'elle prend en compte le blind shape ou est-ce que donc est-ce que c'est au surf de s'adapter ou est-ce que c'est à toi de t'adapter au surf est-ce que voilà dans quelle mesure qui est-ce qui gagne en gros bon il n'y a pas vraiment de gagnant je pense que c'est peut-être un peu si on doit vraiment choisir c'est un peu plus la texture qui gagne dans le sens où il y a de toute manière un chara-design qui est fait pour le personnage donc si une personne va avoir une grosse cicatrice et que le modeleur il n'a pas fait attention au design parce qu'on n'a pas forcément regardé ou axé ou peu importe et qu'on n'a pas fait gaffe qu'il avait une grosse cicatrice et bien la texture elle va forcément devoir lui mettre et sinon on doit repasser dessus et bien on repasse dessus mais franchement c'est toute l'échelle que j'ai fait c'est très rarement arrivé d'accord parce que de toute façon en plus vous travaillez avec les chara-design donc du coup vous savez où sont les contraintes pour rebondir un peu sur ce que disait Pibi les contraintes par rapport justement au surf ouais bien sûr et puis de toute manière même si on ne fait pas attention au chara-design des persos qui ont des grosses zones sur le facial qui ne vont pas bouger ou qui vont avoir des particularités etc on est au courant en amont il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau là à moins que tu fasses toute une série je ne sais pas avec 200 persos qui ont tous des têtes d'aliennes différents avec des cicatrices chacun là c'est pareil de toute façon vu que tu le sais en amont tu vas tirer le chara-design avant pour voir ce que tu dois faire attention donc c'est pour ça je dis c'est très peu arrivé je dis très peu pour ne pas dire jamais parce que là en tête je n'ai pas d'exemple mais ça a dû certainement arriver mais je ne m'en rappelle pas et pas au point d'en avoir un exemple sous la main et est-ce que par rapport au fur ou au air du coup il y a les mêmes contraintes les mêmes échanges alors oui il y a des échanges c'est certain après encore une fois c'est en fonction des prods dans lesquels on travaille pour savoir s'il y a du fur qui est fait soit que sur les cheveux soit sur les sourcils soit sur les barbes soit sur les moustaches etc il y a certaines prods où on va faire que de la géométrie au niveau des barbes et des sourcils et du fur sur les cheveux et parfois on fait tout en modeling parfois on fait tout en fur et oui il y a forcément des allers-retours parce que c'est pareil après c'est à voir comment la prod a été gérée mais normalement c'est géré en amont c'est à dire qu'on va avoir des zones qui vont être prédéfinies pour les sourcils des zones qui vont être prédéfinies pour les cheveux avec ce qu'on appelle un scalp donc on va dire que toute la zone du scalp on n'a pas le droit d'y toucher en tant que modeling enfin en tant que shape parce que toute cette zone là c'est là où ils font pousser le air et du coup si on déforme trop cette zone là sur les sourcils et sur les barres mais du coup il peut y avoir des allers-retours l'après prod tu ne peux pas l'esquiver il faut vraiment tester c'est ça de toute façon avant chaque début de prod en prod pur il y a des tests qui sont faits et même nous c'est pour ça que je vous parlais des tests encore tout à l'heure même nous aujourd'hui chez Arcade on fait encore des tests parce qu'on teste plein de choses même pendant la prod il y a des tests qui sont faits tout le temps le but c'est de toujours essayer d'améliorer au maximum mais que ce soit le confort des uns ou l'artistique des autres on essaie d'améliorer toujours donc je ne dis pas qu'on fait des tests tous les jours mais il y a des tests qui sont faits forcément au fur et à mesure Est-ce que tu vois des techniques ou des outils qui émergent je pense notamment par exemple à des quand on voit maintenant Unreal, le temps réel etc même Unity et tout ça est-ce que tu vois des nouveaux outils émergés pour avoir des choses plus plus hyper réalistes et plus faciles à utiliser que dans Maya qui gère je crois très mal le temps réel plus à part la fameuse dernière version qui va sortir voilà mais on ne l'a pas encore essayé est-ce que tu vois toi des choses qui émergent je pense aussi qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais noté sur le visage voilà facial motion capture ce genre de choses bah c'est sûr que oui enfin moi qui me documente pas mal aussi à ce niveau-là on voit beaucoup de nouveautés arriver avec c'est vrai qu'on voit pas mal des mots à droite à gauche avec des personnages avec des rides un peu dans tous les sens hyper réalistes et que ça fonctionne super bien et franchement il y a beaucoup de choses qui sont soit déjà utilisées et que j'ai pas connaissance ou en tout cas des choses très prometteuses et ces démos c'est des trucs où les mecs ils ont passé des heures de malade et ils ont poussé ça à fond et ça marche super bien parce que c'est juste une tête filmée comme ça ou est-ce que c'est des trucs qu'on peut imaginer vraiment être appliqués en prod notamment pour ma team que je défends histoire de garder du 24 fps ou au moins un peu de fluidité je demanderais pas du 24 toute ma vie mais au moins un truc qui fonctionne ou est-ce que c'est vraiment c'est de la démo technique plus qu'autre chose je pense un peu des deux c'est à dire que la personne ça dépend dans quel but elle le pose si elle le pose juste en disant regardez j'ai créé un script qui va révolutionner le facial et du coup ça peut faire tout ça tout ça tout ça j'imagine que le mec il n'y a pas juste passé deux heures dessus et j'espère pour lui je pense qu'il s'est fait un truc vraiment à don il a poussé dans tous les sens il a tout créé pour montrer toutes les possibilités et du coup il y a des choses qui sont vachement convainteurs sur ça et par contre pour se crier du motion capture ça dépend sur quel prod tu te diriges moi jusqu'à aujourd'hui j'ai fait des prods on va dire entre guillemets cartoon voire même si chez Fortige c'est un peu comme je disais du semi réaliste j'ai pas encore fait de prod d'hyper réaliste même sans parler d'hyper réaliste mais par exemple même à l'avatar par exemple où ils ont fait du motion capture et même sur les visages et on a déjà remarqué l'avatar ça commence à à tater entre guillemets ça fait un petit moment que c'est sorti et déjà pour l'époque ce qu'ils avaient fait sur les visages c'était extraordinaire moi j'étais bluffé sur ce qu'ils avaient réussi à faire c'est intéressant ça beaucoup disaient ça va remplacer l'anime et puis on est là en train de se dire ouais ça peut nous aider un petit peu mais en fait finalement c'est quand même chiant et au final il vaut mieux le faire à la main quand on a envie de faire un truc bien spécifique est-ce que t'as la même chose avec la performance capture en te disant ouais ça pourrait être sympa mais en fait au final je gagne plus de temps à aller faire moi même à la pointe c'est pas tant ce que je me dis je suis pas sûr qu'on gagnerait forcément plus de temps à le faire à la main je pense qu'on pourrait gagner du temps à le faire en capture par contre on va pas se mentir le boulot va être vraiment chiant parce que le seul boulot qui va rester ça va être du fixe au final ça va être le mec qui va parler et il va avoir une shape qui va avoir été un peu mal capturée il va falloir juste la rectifier au shot et enfin franchement il y aura il faut forcément il y aura un taf qui va être cool ça va être de c'était les shapes au départ c'est à dire que même des prods alors j'ai ça en tête là vite fait qui vient de me traverser l'esprit les warhammer les trucs comme ça les gros orcs les gros trucs qui ont été faits avec de la capture aussi forcément c'est pas juste parce qu'on capture le visage de l'humain que les shapes vont se créer automatiquement sur le modeling que t'as fait il faut forcément lui donner les shapes que t'as envie la possibilité des mouvements du visage etc donc il y a forcément une étape de création par contre une fois que cette étape de création elle est faite et que les animateurs décident de faire du capture sur le visage et bah après il y a toute une base de fixe c'est comme pour le motion capture en animation des bodies entre guillemets t'as toute une base de fixe qui est un peu qui est chiant à faire pour ne pas se mentir ça vous fait certainement gagner du temps mais vous peut-être qu'en anime vous perdez encore plus de temps à tout fixer image par image c'est la question donc au final est-ce que c'est pas plus simple de le faire à la main pour vous peut-être c'est la grande question je sais pas je t'avouer que j'ai encore jamais eu dans les mains une capture de visage donc je sais pas à quel point il faut la rectifier mais je sais qu'il faut la rectifier et donc du coup je pense que ça pourrait faire gagner du temps c'est certain mais plus à l'anime la construction des shapes la construction des shapes elle sera toujours la même à quoi qu'il arrive donner la possibilité au personnage de bouger et ça ça changera pas et puis comme en mock-up tu serais limité à l'humain en fait au final tu pourrais pas forcément faire de la performance capture ne serait-ce que pour Arkane je pense que ce serait compliqué de trouver des mecs qui ont un peu les mêmes gueules cassées tu vois être capable de faire est-ce que est-ce que tu pourrais imaginer ça d'avoir une espèce de base comme ça qui pourrait marcher même sur des projets où il y a vraiment un design très fort mais quand même te servir de tronche d'un mec qui fait des tronches de base comme ça t'as pas besoin de connaître l'anatomie il fait un sourire c'est bien un petit carré un petit carré exactement il y a design de base des designs de base c'est-à-dire que là tu vois malgré tout sur Arkane c'est vrai qu'on a des designs particuliers mais c'est pas non plus ça reste des humains on n'a pas comme je disais on n'a pas des grands orques même tu vois dans Avatar ça reste des humains aussi malgré tout leur morphologie de visage même s'ils font 3 mètres de haut et qu'ils sont bleus ça reste une morphologie humaine donc ça reste ça se transpose assez bien tu vois même si tu regardes dans le Seigneur des Anneaux avec les Gollum les trucs comme ça qui ont été faits en capture aussi et bah pour autant il a quand même un visage un peu humain même s'il est complètement déformé ils ont pas tout réanimé là justement quand ils faisaient Gollum ils s'amusaient pas à tout refaire ou est-ce qu'ils ont vraiment servi ils se sont vraiment servi dans Dissertif alors en tout cas je sais qu'ils se sont servi du capture est-ce qu'ils ont tout refait derrière j'en ai aucune idée mais en tout cas ils se sont servi de la capture ouais faudrait que je me renseigne parce que à mon avis à l'époque ça peut être une ref plus qu'autre chose tu vois je pense ah peut-être peut-être après moi j'ai vu quelques making of où il y avait justement les capteurs sur le visage du perso et tout mais après comme tu dis peut-être qu'ils ont sorti un truc en 3D et qu'ils ont vraiment fait une ref pour refaire derrière je sais pas j'ai pas les infos ouais parce que quand on regarde par exemple dans Bilbo il y a eu une performance capture faite sur le visage de Benedict Cumberbatch pour Smog pour le dragon donc ils se sont alors pas forcément servis puisque si c'était juste une image de ref il aurait pas eu des points partout sur la gueule c'est ça qui est bizarre mais du coup ils s'en sont servis pour alors faire les shapes faire l'animation ça je ne sais pas c'est très étrange dans les arcades mais bon on peut peut-être imaginer ça effectivement pour le futur du coup tu servirais plus à grand chose Alexandre si justement c'est ce que je disais c'est que malgré tout c'est plus les animateurs qui pourraient être presque alors avec ces jeux d'acteurs remplacés mais je pense que la construction du personnage elle restera toujours comme je disais le modeling doit toujours être fait la possibilité au personnage de bouger donc les shapes doivent forcément être construites maintenant ça remplacerait presque plus le boulot de l'animateur qui va animer les contrôleurs du visage pour faire les expressions du personnage oui parce que c'est l'export de curve au final c'est ça ça exporte toutes les curves d'anime sur les contrôleurs du rig et qui du coup le personnage bougera tout seul entre guillemets depuis l'acteur qui aura bougé dans sa combinaison donc c'est presque l'animation je pense qui pourrait il y a un peu ça tu ne pourrais pas imaginer une performance capture ultra poussée qui te permettrait d'aller choper justement tes déformations de joues de nez et tout et qui te prémâcherait le travail si après j'avoue que sur ce côté là je ne suis pas allé aussi loin dans mes recherches et du coup je ne sais pas mais je pense que ça doit déjà exister je pense que tu dois déjà avoir des capteurs dans des vagues souvenirs je crois déjà même avoir vu ça mais qui en fait tu as des capteurs que tu peux mettre sur le visage et qui du coup tu remets les mêmes points des mêmes capteurs sur une modélisation et du coup ça fait bouger exactement les mêmes choses maintenant est-ce que ça retranscrit exactement les rides ça ça ne doit pas empêcher je pense que comme tu dis tu es quand même obligé de fabriquer la déformation à la base après le rig comme tu dis ça va remplacer l'anime mais la déformation en tant que telle ne serait-ce que pour un gonflement un renflement entre deux points ou un gonflement entre deux points ça il va falloir le shaper dis-moi si je me trompe il va y avoir des algos ou des trucs comme ça je pense à muscle par exemple dans Maya tu vois à l'époque tard l'époque où on te vendait muscle en disant tu vas plier ton bras ça va te faire un biceps de fou est-ce que tu vois par exemple aujourd'hui ce genre de truc c'est des trucs que vous vous servez ou vraiment au final non ça sert à rien enfin à part pour les trucs de générique justement muscle ça avait été un peu le truc pour le rig tu sais de genre tu te mets ton muscle dessus et du coup quand tu vas contracter ton bras il va y avoir ton biceps ou ton triceps et non nous les muscles nous concrètement on fait juste la construction d'une shape on fait pas on n'a pas c'est pas nous qui sait-on le fait que c'était en anglais j'ai francisé le mot c'est pas nous qui donnons la possibilité aux contrôleurs de créer ça a pas été touché jusqu'à créer les muscles du visage c'est ça que tu veux dire nous on les crée mais on met pas un muscle fictif en dessous de la peau on fait pas comme un vrai personnage humain on va vraiment juste sculpter compresser une partie du visage et quand on la compresse on gonfle tel muscle ou tel muscle et on le sculpte mais on va pas mettre dans le rig de dire que quand ils montent ce contrôleur il y a un muscle qui s'active avec un muscle en dessous on fait juste un fake on grossit la modée pour faire croire qu'il y a un muscle en dessous je peux apporter un tout petit truc hyper technique là dessus est-ce qu'il y a des outils qui permettent de conserver le volume justement et qui t'aident un peu plutôt que de voir enfoncer d'un côté et tirer de l'autre de dire ben là je pousse par là et en fait le logiciel lui-même conserve toujours un petit peu le volume ça existe ça existe un peu mais j'avoue on s'en est jamais servi ouais ok j'ai déjà vu des petits outils comme ça mais moi personnellement je me suis jamais servi dans les différentes prods que j'ai faites c'est jamais une bonne idée de laisser Maya faire de toute façon je pense on est d'accord ben on est un peu d'accord c'est les gens de chez Autodesk qui nous écoutent nous sommes toujours dans la discussion mais d'ailleurs mais non mais ça serait intéressant de faire une émission avec des gens de Autodesk pas pour faire du bashing mais pour comprendre pourquoi 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 savoir leur roadmap ce qu'il y a il y a potentiellement des choses qu'on connait pas qui peuvent être très intéressantes à voir pourquoi est-ce qu'on se traîne des boulets comme ça pourquoi est-ce que comme tu dis sans basher c'est juste comprendre en fait qu'est-ce qui fait que là pourquoi ce serait hyper technique je pense dev et tout mais comprendre pourquoi même dans le code ça serait tellement galère de tout refaire ça demanderait d'aller toucher un truc à l'origine du monde pour pouvoir je sais pas j'en sais rien d'ailleurs toi dans le facial et tout dans la construction de shape et tout il y a des comment dire est-ce qu'il y a eu des comment on appelle attention je vais te demander de m'aider là-dedans mais tu vois on entend souvent parler moi je suis animateur moi je comprends rien c'est pas c'est pas on entend souvent parler tu sais de quoi t'ermion d'interpréter la position des points ou des polygones machin je ne sais quoi et en fait est-ce qu'il y a eu des évolutions comme ça techniques qui ont permis de faciliter la fabrication de shape mais vraiment technique pure pure tu vois ou est-ce qu'en fait on sert toujours de la même méthode que depuis 3ds max moi j'aimerais presque reformuler la question d'une manière un peu plus globale tout à l'heure tu disais que tu surveillais un peu les technologies tout ça notamment notre grande réunion annuelle pour tout le monde c'est la CIGRAPH est-ce que tu surveilles un peu la CIGRAPH et est-ce que tu vois des technologies par rapport à la CIGRAPH qui peuvent t'amener des algorithmes ou des outils qui pourraient vraiment te faciliter la vie au jour le jour et te ramener des tips ou des vraiment speed up ton workflow ou rajouter une série d'outils qui te sont cool quoi alors oui c'est clair qu'on surveille enfin on surveille en tout cas moi oui je surveille toujours un peu ce qui se fait à droite à gauche justement pour se tenir un peu à la page et voir s'il n'y a pas des méthodes un peu plus pratiques et faciles d'utilisation maintenant il faut savoir que oui on pourrait se permettre de rajouter un outil qui va être additionnel à notre façon de faire à aujourd'hui mais je ne pourrais pas en pleine prod dire allez j'ai trouvé une meilleure technique on change tout si jamais là par exemple j'ai trouvé une meilleure méthode pour faire les shapes pour je ne sais pas un futur projet chez Fortish il faudrait au moins que je termine la série Arcade pour dire voilà sur la prochaine le prochain projet on va faire une petite partie R&D pour dire changer un peu la méthode du facial et ramener d'autres outils ou d'autres manières de faire mais là en pleine prod c'est pour ça que même d'ailleurs en pleine prod que ce soit une série d'animes ou que ce soit un long métrage on ne change pas de version de Maya parce que les versions entre elles ne les aiment pas trop et si tu changes en plein milieu les assets parfois ou même les scripts en eux même on l'a vu avec Maya 2022 je crois la nouvelle version de Python qui est sortie tous les scripts il faut un peu les retoucher donc si tu changes en plein milieu que ce soit d'outils ou même de logiciel c'est pas bon et par rapport à ça c'est vrai que moi du coup en tant que TD je surveille beaucoup quand même la SIGRAPH ou autre il y a des trucs qui me font très mousser mais c'est vrai que il y a tout ce qui est Blanchive tout ça j'ai du mal à voir où du coup j'ai du mal à me rendre compte ce que propose la SIGRAPH ou des organismes comme ça des réunions des grandes réunions de chercheurs de nouveaux outils est-ce que toi à titre personnel tu vas avoir des outils que tu as pu voir passer qui te paraissent vraiment cool ou c'est assez timide la recherche sur ce côté là tu vois pas où on pourrait optimiser c'est ça en fait tu veux dire non 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 c'est pas ça c'est que je vois peu de recherche ou en tout cas là comme ça essayer d'y réfléchir j'ai vu passer peu de papiers comparé à d'autres d'autres domaines d'autres départements c'est sûr qu'il y a des départements qui sont plus poussés dans les recherches c'est sûr nous aujourd'hui sur le facial malgré tout mis à part des outils internes qui peuvent nous aider à la construction j'ai presque envie de dire que le prochain step c'est la capture et la formation presque des shapes entre guillemets toute seule parce que malgré tout c'est comme modéliser mis à part des outils qui vont t'aider à modéliser et vu que nous quelque part on fait du modeling à part modéliser un personnage à la main que ce soit avec du sculpt ou avec de la topo et que t'as des outils qui t'aident à aller plus vite le next step c'est capture 3D d'un personnage humain et c'est retranscrit direct en 3D dans ton logiciel et puis t'as pas besoin de modéliser donc il y a pas forcément comme tu dis de nouveauté en termes de workflow c'est vraiment des nouveautés des outils et t'as pas mal de personnes qui font ça un peu de leur côté tu vois des démos passées avec des manières de procéder qui sont intéressantes et pour te répondre sur le côté outils il y a beaucoup beaucoup de studios en France qui utilisent un outil qui s'appelle le BCS et c'est un c'est un un script qui est fait par si je me trompe pas c'est un allemand et ça fonctionne très 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 bien c'est quoi le BCS je suis curieux c'est un script combination système c'est un script du coup externe mais que tu peux mettre dans Maya qui est pas du tout en rapport avec Autodesk c'est vraiment une personne qui a fait ça de son côté et il fait des updates tout le temps je sais que tu vois par exemple les TD chez Gov sont en contact avec lui parce qu'ils demandent pas mal parfois d'updates et du coup c'est vraiment une usine à gaz ce script et ça marche vraiment très très bien et qu'est-ce que ça ajoute par rapport à Maya qui mélange deux blind shapes entre elles ? plein de choses t'as plein de petites features à droite à gauche qui permettent une construction qui permettent des fall-off qui permettent de changer un peu la combinaison entre ta shape qui est à gauche ta shape qui est à droite te permettent de faire des mix de shapes entre eux et la particularité aussi première c'est que c'est un outil qui te permet de ne pas te conserver toutes tes têtes tous les mèches de tes shapes dans la scène tout est gardé en cage dans le script c'est-à-dire que si t'as un personnage et que tu veux créer une ouverture de bouche techniquement tu vas double-cliquer sur le nom ouverture de bouche il te sort la shape en dur tu la travailles tu la supprimes après quand t'actives ton rig ta shape elle est toujours là t'es pas obligé de la garder en dur dans ton Maya et donc tu coup tes scènes sont plus légères c'est un exemple parmi tant d'autres mais t'as plein de petites features sur cet outil qui te permettent de faire plein plein de choses et il est vraiment très très bien c'est le dernier truc un peu là qui a fait une évolution pareille en fait qui a fait un gros step vraiment vers l'avant dans la gestion oui après il commence à dater entre guillemets en tout cas la création de cet outil date alors je n'ai pas la date en tête je pourrais le chercher si vous voulez mais en tout cas il y a des updates qui sont faits tout le temps c'est à dire que chaque année il y a des mises à jour un peu tout le temps donc oui c'est un outil qui a je pense à l'époque parce que moi quand je suis arrivé il existait déjà en tout cas chez Guff ça a dû révolutionner pas mal en tout cas pour les blind shapes et pour ceux qui utilisent Maya ça peut se transposer dans d'autres logiciels ? écoute je ne travaille que sur Maya donc j'avoue je ne me suis pas renseigné je peux regarder oui effectivement en tout cas on mettra le lien dans les notes de l'émission vers le script vers la page de BCS moi j'ai là par rapport on parle beaucoup Maya donc ton outil principal c'est Maya mais est-ce que tu envisages un avenir avec potentiellement un copain à beaucoup de gens ou Dini ou ce genre de choses ou d'autres outils est-ce qu'il y a d'autres outils qui me font envie moi personnellement peut-être mais comme je dis parce que oui je donne des cours dans des écoles donc comme je dis beaucoup à certains élèves je ne pense pas que ce sera demain que les grosses prods vont changer leur soft parce qu'il y a tellement 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 d'outils en plus tu es TD donc je pense que tu sais ce que c'est il y a tellement d'outils qui sont faits que ce soit pour les départements ou pour les passerelles entre départements ou pour tout un pipe qui sont développés autour de ce logiciel-là si demain on vient à changer de Maya à Blender il y aurait un taf de TD à faire qui serait monstrueux c'est un énorme travail de portage c'est ça déjà quand on passe d'une version de Maya 2021 à 2022 il y a des tirages de jeu dans tous les sens alors là passer de Maya à Blender ça serait franchement tous les scripts il faut vraiment tous les refaire et donc je ne dis pas que c'est impossible mais je ne sais pas dans quelle mesure un studio de prod pourrait se permettre de switcher comme ça ou alors il faudrait que ce soit en parallèle d'une prod j'imagine peut-être je vais chercher loin mais j'imagine peut-être Gov qui garderait une prod de long-métrage sur Maya le temps que pendant toute cette prod-là les filles travaillent sur une passerelle vers un autre stock pourquoi pas mais si un studio devait s'arrêter pour faire une passerelle ça ne prendrait pas un mois ça prendrait pas un mois ça prendrait pas un mois je pense que c'est exactement ce genre de choses sur lesquelles les boîtes iraient ça serait vraiment travailler en parallèle un nouveau pipeline avec de nouveaux outils de nouveaux workflows un peu comme tu disais tout à l'heure où tu te poses il y a des algorithmes qui t'intéressent ou ce genre de choses tu passes en mode R&D et puis on stabilise et on travaille là-dessus puis je pense qu'il y a aussi le phénomène potentiellement où aujourd'hui ton métier j'imagine que dans les écoles il est appris principalement à travers Maya donc du coup par effet de bord les artistes arrivent avec Maya comme connaissance et comme source ce qui est bien c'est que même les écoles ont vachement évolué et maintenant je vois par rapport à moi quand j'étais à l'école il y a beaucoup plus de softs qui sont appris aux étudiants et je trouve ça vraiment très bien en tout cas sur la partie on va dire je ne sais pas comment trop le former mais entre guillemets prod 3D c'est Maya qui est appris quasiment partout et après ils ont beaucoup d'addition de shape d'addition de soft que ce soit du substance que ce soit du nuque que ce soit du houdini moi je vois toutes les écoles ils commencent à apprendre tous ces softs aux étudiants et je trouve ça génial l'étudiant il va arriver sur le marché du travail avec un panel de soft assez conséquent et je trouve ça top et ça chaîne aussi un peu avec ce que tu as dit tout à l'heure dans un logiciel qui me fait un peu de l'oeil je pense que Blender me fait pas mal de l'oeil et je pense que c'est vraiment un soft prometteur mais je doute que ça vienne demain sur le marché même s'il y a déjà des prods aujourd'hui qui font du Blender attention mais c'est pour l'instant pas les grosses prods et je sais pas si ça va être tout de suite qui vont changer pour ton métier toi tu verras un intérêt aller sur Blender juste pour faire les shapes et les importer ensuite dans Maya ou pas du tout bah non c'est une manière de fabriquer qui va être différente parce que les outils sont différents donc j'imagine qu'un peu comme tous les softs t'as des outils qui sont plus intéressants sur l'un et moins sur l'autre et inversement parce que chacun a ses atouts maintenant j'ai pas ou alors j'ai pas encore assez mis les mains dans Blender pour me rendre compte que ça serait mieux pour les shapes mais aujourd'hui non j'ai pas non j'y verrais pas l'intérêt pour l'instant ok mais après je pense que même si ils ont un petit pardon excuse moi je disais juste même si ils ont un système de sculpt qui marche mieux que celui de Maya donc c'est pour l'instant des petites mains que j'ai mis dedans c'est l'intérêt que j'y trouverais mais c'est minime pour dire de passer dessus et surtout de changer la preuve moi le retour que j'ai globalement côté technique à travers Blender c'est que sa lacune aujourd'hui qui empêche pas mal le studio à faire le pas c'est vraiment le système in out où on ne peut pas forcément se voir ou comme on le voudrait ni le ressortir facilement pour que ce soit compatible avec d'autres logiciels donc il n'est pas suffisant à lui tout seul pour être un logiciel de 3D à part entière à la Maya et il n'est pas suffisant pour s'intégrer dans une prod il avance il fait ses choses il fait son chemin tout ça mais c'est vrai que moi quand je pense à Blender sur une prod c'est vraiment plus si tu commences dans Blender t'essayes d'aller pratiquement jusqu'à la fin du cycle de production dans Blender parce que tu sais que si tu en sors ça va commencer à être la merde ça va commencer à être compliqué oui et non parce qu'ils ont vraiment quand même fait beaucoup d'améliorations ils ont retapé tout ce qui est alambic ils ont commencé à parler USD tout ça donc ça reste des technologies qui sont là et qui sont en train d'implémenter mais c'est vrai que sur le roadmap ils ont un gros dossier in out sur le travail qu'ils ont à faire dessus je ne sais pas où est-ce que ça en est aujourd'hui ça vaudrait le coup que je regarde je communiquerai la roadmap Blender dans les notes question pratique j'ai vérifié en parallèle juste BCS c'est bien juste pour Maya enfin du coup pour XSI aussi sa petite image mais ce malheureux n'est plus parmi nous question pratique tu parlais justement de Sculpt puisque toi en fait ton boulot est plus proche du Sculpt que de tirer juste des vertex enfin je veux dire de manière point par point on Sculpt en tirant des vertex donc on est d'accord non non mais ce que je veux dire c'est que voilà tu fais tu vas alors du coup tu vas bosser plus à la souris ou à la tablette il y a les deux chacun fait un peu comme il veut moi j'avoue que quand je suis arrivé sur le marché j'étais à la souris un peu entre guillemets comme tout le monde et j'ai pas mal de collègues qui était à la tablette et un jour j'étais sur une prod avec un superviseur qui on était que tous les deux c'était sur Astérix qui lui bossait que à la tablette et j'ai essayé de m'y faire j'y arrivais pas du tout au début et c'est là où j'étais en train de justement immédiatiser à faire des shapes sur cette prod là et au final je me suis rendu compte que pour les shapes c'était vachement plus pratique parce que même pour peindre on peint beaucoup de maps que ce soit des clusters des blend shapes et tout ça on peint beaucoup beaucoup de maps et ça va être vachement plus pratique au stylé et depuis je ne travaille que à la tablette je me sers peu de la souris si je dois faire un ratio je pense que ça serait 80% de tablette et 20% de souris pour dire de faire des trucs un peu parfois à la souris parfois rapide même pour de la bureautique ou tout ça c'est plus facile mais après dans Maya c'est beaucoup beaucoup de tablettes pour ma part donc si t'as une Cintiq c'est le summum en plus après non ah même pas non parce que le problème de la Cintiq c'est que t'as toujours un petit décalage c'est jamais pile poil enfin c'est jamais au moment où tu poses ton stylé que ça fait exactement il y a toujours un petit décalage en fait et donc du coup moi je trouve ça pas très optique de faire ça à la Cintiq mais nous on a des Wacom mais sans écran des tablettes on va dire classiques et du coup c'est interactif c'est direct il n'y a pas de délai là par contre c'est pratique peut-être à l'avenir mais pas tout de suite peut-être après si on devait faire encore une fois je pense que du Zbrush pur sans s'en soucier de la topo etc qu'on se retrouve avec un visage où on doit juste sculpter des muscles etc ou un body ou peu importe peut-être qu'à la Cintiq ça peut être assez cool parce que du coup on pourrait comme un dessinateur on pourrait dessiner dessus directement et essayer de choper des volumes tout ça mais là moi j'aime bien dire que mon métier c'est 50% d'artistique et 50% de technique donc il n'y a pas que l'artistique qui va faire la différence donc ça c'est intéressant à rappeler c'est intéressant à rappeler c'est pas juste un sculpteur il y a une grosse partie technique à prendre en compte et c'est pas parce que t'aimes bien faire des petites statuettes que tu vas être un modeleur de facial shape incroyable derrière non plus tu vas être bon quand même mais bon surtout que moi encore une fois je me détermine plus comme quelqu'un de technique plutôt qu'artistique je connais très bien l'anatomie mais par contre je suis pas très très bon en dessin franchement par rapport à beaucoup beaucoup de personnes dans ce milieu je peux être le dernier presque en dessin c'est pas vraiment du tout mon fort par contre en termes de technique moi j'adore tout ce qui est technique donc je préfère largement retaper des topologies de visage etc plutôt que de de sculpter un visage dans cette branche donc t'as pas des petites statuettes en plastine ou en truc t'as pas une petite jinx là à nous montrer si j'en ai une mais c'est la statue Riot est-ce que pardon c'est juste c'est pas mon fort de faire de faire le sculptant lui-même je préfère largement faire la technique et la retaper donc tu nous as dit que t'avais bossé quand même sur beaucoup en tout cas oui beaucoup de longs métrages dans beaucoup de studios t'as fait de la série t'as fait tout ça quel est le personnage qui t'a alors soit donné le plus de fil à retordre soit sans dévoiler on est d'accord des secrets de prod ou le personnage qui a été le plus bizarre qui a demandé une approche différente tu veux dire ouais 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 qui t'a donné le plus de fil à retordre de challenge ouais 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 j'essaie de faire le tour grand tour c'est la question un mignon 347 une grande carrière demande des grandes responsabilités j'ai pas une grande carrière mais par contre c'est sûr que là même chez Fortiche ça fait 5 ans presque 5 ans que j'y suis et on fait parfois les personnages on peut en faire un toutes les semaines et donc ça peut aller très vite il y en a mais il commence à faire beaucoup donc j'essaie de tout mettre un peu tout ensemble je pense que celui qui m'a posé le plus pas de soucis mais de fil à retordre c'est celui que je suis en train de faire en ce moment donc je peux rien dire mais celui que j'ai le plus travaillé je pense et que que j'aime vraiment que j'aime vraiment beaucoup ce serait le personnage dans le clip de Ennemi J.I.D. le rappeur j'ai passé pas mal de temps dessus et j'ai vraiment adoré faire ce perso pourquoi lui ? parce que qu'est-ce qu'il y avait de plus que c'est un humain au final peut-être ouais justement peut-être aussi parce que je devais me fier à ce que ça lui ressemble vraiment même si c'est pas moi qui le faisait le modeling malgré tout le modeling est là pour poser la base et après les expressions je pouvais pas faire comme je voulais je pouvais pas lui donner vie comme j'avais envie il fallait vraiment que je chope des refs j'allais rechercher tous ces clips j'allais rechercher toutes ces photos et tout ça pour essayer de voir comment il bougeait toutes ces expressions de visage c'est pareil créer une ride je peux le faire au pif sur Veil parce qu'elle n'existe entre guillemets pas par contre lui s'il a des rides un peu particulières j'ai essayé de choper un peu les mêmes au shape donc c'était vachement intéressant et j'ai fait beaucoup de shape sur ce personnage là pour essayer de choper quelque chose d'assez ressemblant tout en étant dans cet esprit un peu cartoon réaliste et ouais vraiment j'ai vraiment bien aimé je trouve que le rendu franchement pardon je trouve que je trouve que le rendu marche vraiment bien même si encore une fois c'est pas moi qui l'ai animé je trouve que le rendu du personnage est vraiment vraiment cool ah ouais ça a marqué beaucoup de gens quand le clip est sorti on va mettre un lien du clip allez c'est bon vous les gars c'est cadeau et bah merci je pense qu'on a on a fait on a fait pas mal le tour du contenu je pense t'as des trucs à ajouter Alexandre que t'aimerais qu'on a pas parlé ma phrase n'est absolument pas française mais tu mets les mots dans l'ordre c'est un animateur ah ça y est c'est ma shape qui est mal finie et j'ai du mal à parler non écoute moi après c'est toujours un plaisir de partager autour de ça comme je disais même moi personnellement je donne des cours parfois je fais des petites conférences même dans des jurys etc j'adore discuter autour de que ce soit de ma spécialité ou de la 3D en règle générale donc j'ai toujours plaisir à répondre à toutes les questions au moins tant que je peux je pense j'espère de ne pas avoir dit trop de bêtises s'il y a des shaders qui nous écoutent ils réagiront oui ils réagiront ça fera parler au moins c'est bien voilà on mettra ton twitter ton machin puis ils pourront te bâcher directement si ça te dérange pas ils pourront aller lâcher des vieux commentaires sur mon art station ça va être cool bon bah écoute merci merci infiniment Alexandre moi j'avoue que je ne connaissais je connaissais peu ta spécialité et je me disais mais bon oui ok ouais bon ça va pas être je suis fasciné je suis fasciné bah écoute tant mieux qu'est-ce qui te plaît d'ailleurs moi je suis un peu fasciné aussi mais qu'est-ce qui fait que tu continues de faire ça c'est quoi qui te plaît en fait vraiment dans ce métier bah je sais pas j'avais besoin d'avoir un métier alors j'ai fait ça il y avait de la place il y avait de la lumière je suis rentré c'est ça j'ai vu une petite porte je me suis dit ça a l'air cool ils ont l'air de faire un genre de jeu vidéo je sais pas ce que c'est je vais aller voir non mais c'est je sais pas j'ai toujours alors très honnêtement quand je suis arrivé dans mon école j'aimais bien cet univers de la 3D cet univers des films d'animation j'avoue que j'ai toujours été un peu plus passionné par le côté cartoon que par le côté live un peu à la marvel etc et j'ai testé un peu tous les départements dans mon école et j'ai toujours accroché la modélisation qu'est-ce qui me plaît j'avoue que j'ai pas de réponse fixe sur ça parce que pourtant j'étais pas forcément à vocation à avoir un métier trop artistique parce que justement j'avais pas cette fibre du dessin en soi même si je m'étais essayé pas mal de fois et pour autant je pense que je fais partie peut-être des exceptions qui on peut dire que parfois le dessin c'est pas forcément tout parce que malgré tout on est derrière un ordinateur et on fait pas justement du dessin pur c'est une énorme base de savoir faire du dessin et je regrette parfois de pas savoir en faire aussi bien que certains mais ça demande du temps aussi ça demande du temps de se perfectionner comme beaucoup de choses et qu'est-ce qui me plaît moi c'est toute la partie technique encore une fois de la topologie de donner vie un peu au personnage aussi même si c'est pas moi qui l'anime je me suis essayé à l'animation à l'école je suis vraiment nul là-dedans donc je suis bien content de pas en faire mais en tout cas sur la partie modélisation moi j'adore pouvoir créer le personnage j'adore pouvoir le sculpter justement lui donner vie passer de la 2D à la 3D moi je trouve ça génial et le côté shape ça fait un peu des deux c'est quand même nous qui avons donné la forme au personnage mais justement sur sa partie faciale on va déterminer comme on disait tout à l'heure son sourire à quoi il va ressembler quand il va ouvrir la bouche à quoi il va ressembler quand il va faire ses expressions pouvoir tout mixer ensemble et c'est ça qui est sympa c'est qu'il y a une partie artistique quand même et il y a une grosse partie technique parce qu'il faut que toutes les shapes puissent se mixer entre elles sans devoir faire des exceptions à chaque shape différente il y a une grosse partie technique qui est hyper intéressante et j'avoue que ça ça en plaît beaucoup et comme on disait aussi tout à l'heure c'est que je me suis essayé à autre chose j'ai fait un peu de CFX aussi parce que c'est vrai que je ne me suis pas présenté sur mon parcours mais j'ai fait un peu de CFX et le CFX pour moi je le vois un peu de la même manière c'est-à-dire qu'il y a 50% d'artistique et il y a 50% de technique parce que c'est quand même vachement technique le CFX sur toute la partie settle du personnage pour pouvoir bien contrôler tous les mouvements parce qu'il y a aussi les cheveux il y a aussi les vêtements il y a pas mal de choses à prendre en compte et je me suis bien éclaté aussi à faire du CFX donc je pense que c'est les départements qui sont un peu à moitié-moitié artistique et technique et ça me correspond pas mal est-ce qu'il y a au niveau du marché du travail on en recherche ou pas ? des shapers ? ouais franchement ouais c'est une denrée rare genre ouais d'ailleurs j'ai une question sur le mur aussi c'est quoi globalement les équipes parce que tu disais tu fais un personnage tout à l'heure par personne mais globalement c'est combien de personnes et donc du coup est-ce que ça recherche aussi tout ça ? oui alors c'est vrai qu'on recherche pas mal ça recherche pas mal en tout cas il y en a pas énormément sur le marché qui font que des shapes donc c'est vrai qu'on se connait presque tous entre guillemets tous les modelers et les shapers parce que c'est pas les plus grosses équipes à la différence de l'animation ou parfois elles peuvent être plus de 100 150 etc si on parle sur des équipes par exemple chez Goof où on cumule le modeling et les shapes on peut être sur une prod c'est des fourchettes mais aux alentours d'une dizaine ça peut être 15 parfois chez Fortish au modeling ils peuvent être 6 ou 6, 8 quelque chose comme ça et nous au shape sur la saison 1 d'Arkane on a été au pic maximum on a été 4 ça n'a pas duré très longtemps je pense que la plupart du temps on a été 2 voire 3 et là sur la saison 2 on est 2 j'ai commencé la saison 2 tout seul et j'ai une graphiste qui m'a rejoint il y a quelques mois maintenant on est 2 et je pense qu'on finira 2 parce qu'il n'y aura pas forcément besoin d'avoir une 3ème personne donc ça cherche mais ça reste quand même des petites équipes au final en tout cas si c'est juste de la shape ça reste des petites équipes même si on même si on parle juste de modeling en même temps ça reste des petites équipes on fait pas partie des grosses équipes je pense que la grosse moyenne sur une prod de long métrage c'est une dizaine de personnes en modeling et encore je parle juste des modeling perso après il y a le set et le décor en modeling perso ouais 10 10 c'est déjà une bonne équipe donc du coup la porte d'entrée c'est du cas modeling avec une casquette shaping shape modeling ce genre de choses c'est ça en fait on apprend de plus en plus aux étudiants à faire et le modeling et les shapes et c'est un peu le problème entre guillemets c'est quand on commence en tant que junior on fait pas les shapes on fait vraiment le cara modeling donc il faut essayer de se garder un peu à la page sur ça et après on peut très vite en faire je dis pas qu'il faut attendre 10 ans pour faire des shapes mais en tout cas à l'époque moi quand je suis arrivé même sur le marché entre guillemets si on peut dire comme ça quand on était cara modeler moi pour mon expérience à moi quand je suis arrivé chez Goff on faisait pas de modélisation de perso même si j'étais au département modélisation de personnages on me donnait plutôt les tâches des modélisations des vêtements des personnages ou des coupes de cheveux etc et je faisais pas le personnage en lui-même au départ et c'était vraiment quand tu commençais à avoir un peu d'expérience que tu faisais du perso aujourd'hui ça a changé quand tu arrives en tant que junior tu fais des persos tu fais des tertiaires mais tu fais des persos donc ça commence à évoluer je trouve ça bien moi je trouve ça très bien parce que ne faire que des vêtements tout le temps c'est bien pour commencer franchement j'ai appris énormément de choses en allant chez Goff surtout en sortie d'école j'ai vraiment appris beaucoup beaucoup de choses mais j'aurais été content de faire du perso en tout cas même au départ je dis pas qu'il faut en faire le premier jour où on arrive mais ça serait bien d'en faire au moins sur la première prod et en tout cas c'est ce qu'ils font aujourd'hui et par contre les shapes je suis pas sûr que même à l'avenir ça évoluera et qu'on dirait à un junior de faire des shapes tout de suite je pense qu'il faut se faire la main sur quelques persos avant de pouvoir faire des shapes mais franchement sur tes prods au bout de je sais pas un an, deux ans, trois ans on peut faire des shapes facilement oui parce que j'imagine que tu dois apprendre à connaître ton outil et la base sur laquelle tu vas travailler ouais c'est ça surtout que chaque prod même si on a tous un outil commun malgré tout qui reste meilleur on a forcément une petite fabrication un peu différente chacun a ses propres outils en interne chacun a ses contraintes de prod chacun a ses contraintes de fabrication et donc du coup il faut pouvoir se mettre un peu à la page quand t'arrives même moi demain même si j'ai un peu d'expérience je vais dans un autre studio je vais pas être capable de faire comme le graphiste à côté de moi tout de suite parce qu'il faut que je me mette un peu dans le bain comme tout graphiste en fait dès qu'on change de méthodologie même d'endroit il faut qu'on puisse s'y mettre donc oui forcément il y a un peu de temps d'adaptation il faut que le cuir se fasse comme au motion comme au pardon au facial shape on retombe sur nos pattes si tu vois bon bah écoute en tout cas alors encore merci parce que du coup on a relancé avec une question on est reparti on va faire un rappel on va faire un rappel merci à vous après on peut rester jusqu'à pas d'heure si vous voulez c'est clair bon bah merci on mettra donc plein de choses je pense que tu vas peut-être avoir des références d'autres références peut-être de bouquins de chaînes youtube de machins enfin je sais pas après si tu as plein de références toi dont tu te sers pour ton travail de tous les jours n'hésite pas à nous les donner et on les mettra elles seront dans les notes de l'émission pour les gens que ça intéresse et puis des références de toi aussi si jamais les gens veulent te contacter potentiellement si ça ne te dérange pas pas de problème avec plaisir j'ai mon linkedin qui est à jour et je suis assez actif dessus donc pas de problème parfait on mettra tout ça ton Artstation aussi bien sûr qui est actif aussi et j'essaie de le maintenir un peu à jour même s'il faut trouver du temps parce que ça demande plus de temps de mettre à jour un Artstation qu'un linkedin mais ouais j'essaye de le tenir un petit peu à jour surtout de la sortie d'Arkane qui l'est un peu rempli et ça fait du bien je m'étonne c'est cool merci encore Alexandre merci Alexandre avec grand plaisir merci à vous et puis n'oubliez pas les bipèdes si vous voulez soit éventuellement contactez nous contactez nous il y a le mail cgwipodcast.com les twitter les facebook les machins tout ça est dans les notes et n'oubliez pas alors ce qui nous aide beaucoup c'est de nous de nous payer on est bien d'accord on est bien d'accord ça ça nous aide non non mais surtout ce qui nous aide par rapport à la visibilité c'est de nous relayer sur les réseaux sociaux etc de parler de nous enfin en tout cas de notre podcast pas de nous des partages tout ça voilà des partages et tout ça non mais voilà c'est vrai que ça nous aide ça nous aide beaucoup et puis activer la cloche maintenant oui oh la la c'est beau on va cliquer sur s'abonner la cloche oh non non on va pas le pouce en l'air ouais c'est ça un pouce bleu et tout ça petit pouce bleu et on est bien un pouce bleu la cloche à 10 000 pouces on fait une émission en live non on se lance sur Twitch oh non non parlez pas de malheur donc en tout cas merci à vous merci Alexandre merci les gars merci à toi merci le petit doc merci Libby et puis et puis à bientôt pour la prochaine émission bien évidemment bien sûr bien évidemment à la prochaine voilà et on fait des bisous à tout le monde et bah ciao salut ciao Alexandre bye 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 Sous-titrage FR ?